Adrienne Bolland, l'art de piloter sa vie. Une émission imaginée, écrite et réalisée par Colline Berry, illustrée et sonorisée par Anne Vanier. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 16 qui s'intitule Chameau rouge. Fin 1926, Adrienne Bolland était dégoûtée, mais pas abattue, ni résignée. Vous savez que son avion avait été cambriolé à Villacoublet, mais elle est heureuse. Elle est fiancée avec Ernest Vinchon. Ernest Vinchon a demandé le divorce, cependant il est dans une position sociale quelque peu insécure. On va dire qu'il se met beaucoup en danger, puisqu'aujourd'hui il ne travaille plus pour l'entreprise familiale. Il a décidé de redevenir pilote civile avec Adrienne Bolland, mais étant sans travail, il n'a plus d'emploi, donc plus de revenus, plus de salaire, et l'aviation devient leur seul gagne-pain. Mais comme vous le savez, il est fiancé, donc tout va bien entre guillemets, puisque comme il vole avec une célébrité, il peut profiter de sa renommée pour essayer de gagner un peu mieux sa vie. On va faire un petit retour en 1921, puisque comme vous le savez, je vis au fil de mes découvertes d'archives, et qu'une de mes découvertes est cet article du Monde illustré du 20 août 1921, que je ne connaissais pas, et qui est signé évidemment par Louise Fort-Favier. Dans cet article, qui revient sur son exploit, il y a quelques photos, une malheureusement assez mauvaise du tigre, de l'embouchure du Rio de la Plata, qu'elle a survolé, de la cordillère, et une très belle photo que j'ai fait agrandir d'Adrienne Bolland dans le G3 à Mendoza, avec la foule et cet essai raté dont on avait parlé. Je reviens également sur 1923, avec un autre article découvert dans le numéro du 27 octobre 1923 de Floréal, le pendant féministe du monde, dans lequel Fanny Clark, peut-être un pseudonyme, dit donc qu'une aviatrice a accompli 98 loopings en 50 minutes, et que cette prouesse, elle pose la question, signifie-t-elle que la femme peut se montrer aussi audacieuse que l'homme ? On s'en doutait déjà, bien sûr, mais se prouve-t-elle plus intéressante pour l'une que pour l'autre ? Cela seul importe et ne se résout point, selon moi, par l'affirmative dit Fanny Clark. Et puis j'avais oublié une photo que j'ai retrouvée dans mes archives du concours de tourisme des avions de tourisme de tour de France de 1924, qui s'était arrêté à Lyon-Bron, et là il y a une très belle carte postale, donc de septembre 1924. Voici pour le petit memento retour. En 1927, l'année 1927, s'achève par un article de presse dans lequel on apprend qu'il reprend l'arrivée des nouvelles aviatrices, avec la doyenne, on va dire la pionnière, Adrienne Bolland, et on apprend qu'en fait, fin 1926, eh bien il faut monter la rue Oudon, où on atterrit dans un coquet bar qui s'appelle La Mule Blanche et qui est tenu par Adrienne Bolland. Ce qui veut dire qu'en 1927, Adrienne Bolland, dégoûtée mais pas résiliée, voyant qu'elle a du mal à gagner sa vie, prend la gérance d'un café. La rue Oudon, à Paris, se situe à Montmartre, ici, à Clichy, sur le plan, je vais vous la montrer, si je m'y retrouve, rue Blanche, Clichy, 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 à Pigalle exactement, voilà, et la rue Oudon est celle-ci, qui monte en effet, effectivement, donc il faut aller tout en haut pour trouver le bar, La Mule Blanche, qui est le bar d'Adrienne Bolland. Alors, le lieu n'est pas anodin, puisque la place Clichy est à côté du Moulin Rouge, que c'est un lieu très très branché, qui a des boîtes de nuit, qui a Pigalle, et que l'histoire de la rue Oudon est intéressante, on sait que Louise Michel y a tenu un internat, que Renoir y avait son atelier, et là-bas, dans ce quartier, elle retrouve des copains. Maryse Bastier vient avec sa chienne Bobette, pour s'amuser avec les chiens d'Adrienne, et puis non loin de là, habite une dame célèbre, Liane de Pougy, qu'on a déjà rencontrée au meeting de Buc, et qu'on reverra dans quelques temps avec Adrienne Bolland. Liane de Pougy, petite aparté, était la mère de monsieur Marc Pourpe, qui a été le premier à traverser, à survoler le Sahara en avion. En 1927, donc, l'année est un petit peu calme, entre guillemets, et si le café s'appelle la mule blanche, l'épisode s'appelle le chameau rouge, puisque le jeu de mots préféré de ses copains était de dire que c'était plutôt un chameau, on va dire, qui aimait s'abreuver, et puis qui était résistant, et pourquoi rouge, parce que vous connaissez maintenant les positions politiques et sociales d'Adrienne Bolland. Donc, ceci explique cela. J'aurais mis quelques années, j'avoue, de recherches pour comprendre le surnom que m'a été fourni par un ami d'Adrienne Bolland, et que je ne comprenais pas. Maintenant, je le comprends. Mais, malgré la publicité faite dans cette presse, leur entreprise Aéro est mise en stand-by, pendant qu'ils tiennent ce café, et en 1927, ce sera une année entre guillemets calme. Le 3 janvier 1927, va mourir au Charmette son oncle Constant. Là, je vous renvoie aux premiers épisodes, on va faire un petit point sur l'époque familiale d'Adrienne Bolland, parce qu'elle n'est pas toute seule, ça vous le savez. Sa mère, qui est née en 1853, a donc 75 ans. Le château d'Alonne est toujours dans la famille, et si on reprend l'arbre généalogique, Marie est toujours veuve et habite à Paris, Benoît est toujours en Chine, Bernardine est décédée, Antoinette est mariée à Bordeaux, Dieudonné est marié à Bordeaux et malheureusement décédera bientôt, Edouard est décédé, et nous sommes avec la petite dernière, Adrienne. Le 3 janvier, Constant décède, et toute l'année 1927, Adrienne Bolland va travailler tous les week-ends, tous les dimanches, à l'aéroclub des Landes, qui n'a pas encore son statut officiel, qui l'aura bientôt, pour gagner de l'argent, vous l'avez compris. Elle va se mettre en lien avec Henri Farbose, le Mont de Marsan se situe donc, comme vous le savez, sur la côte ouest de la France, ça veut dire que le climat est plutôt doux, et puis ils ont besoin d'un aéroclub, soutenu par Léo Boissoux, qui est un ancien ministre des Beaux-Arts, et actuellement président de la région des Landes, puisque dans cette région, il y a une forêt de pin, qui est nouvellement plantée, donc les résineux étant très 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 propice aux incendies, ils ont besoin d'un aéroclub et d'avions pour lutter contre les incendies. Et puis la côte ouest est à la mode, puisqu'en 1927, et bien le seul meeting auquel ils participeront sera celui de Biarritz, et ce sera le 26 juillet. Et voici le terrain de Parme, vue d'avion, qui est un tout petit terrain au départ. Là-bas, elle rejoindra très souvent également Maryse Bastier. A présent, on termine l'année 1927 et on arrive en 1928. En 1928, le statut de l'aéroclub des Landes est déclaré. Ils vont pouvoir les rejoindre souvent, puisque à court d'argent, comme la mule blanche a fait faillite, et oui, la mule blanche a fait faillite, eh bien il faut que de nouveau Adrienne Bolland et Ernest Vinchon retrouvent la société de propagande et l'escadrille Mamet, la fameuse escadrille Mamet, et dans cette extension de l'épisode numéro 16, vous aurez tout le détail qu'elle nous a heureusement raconté de ses aventures à Limoges, un Saint-Irex, et heureusement qu'elle était là pour nous les raconter, puisque sinon on ne saurait rien. Le petit bonheur à lire, vous l'aurez dans l'extension. Le ministre est toujours Monsieur Bokanowski, et on débute l'année avec l'escadrille Mamet, et les récits d'Adrienne Bolland, et quelques événements très importants dans l'aviation, dont évidemment le 8 mai le décès de Ningesser et Coli, et l'atterrissage à Paris le 29 mai de Lindbergh. Adrienne Bolland n'y est pas, puisqu'elle est avec l'escadrille Mamet. Le 18 juin, cependant, il décide, avec l'escadrille Mamet, de marquer le coup, et d'organiser le baptême de l'air du cardinal Luçon à Reims. Ils vont arriver sur le terrain de Béthigny, ils vont bien sûr emporter le cardinal dans l'avion, il y aura Maryse Bastia dans l'avion et Marie Marvin. L'avion sera piloté par monsieur Robin, que vous connaissez de l'escadrille Mamet, donc ils vont survoler la cathédrale, qui, je vous le rappelle, avait connu un incendie dévastateur pendant la première guerre mondiale, et le cardinal va raconter son épopée, et Marie Marvin va également écrire un long article qui est là, vous voyez, il est très très long, donc vous l'aurez également dans l'extension, il est très intéressant. Marie Marvin, je ne la présente pas, j'espère que je n'ai pas besoin de la présenter, c'est une plus belle merveille de l'avion, trop mal connue, et j'espère que bientôt un très très bon livre pourra vous éclairer sur son épopée de Vick, parce qu'elle a eu un très très beau destin également, et le cardinal Lusson racontera lui son souvenir dans Le Gaulois, le 22 juin 1928. Et voici Maryse Basty. Le 28 juin va être l'occasion d'un événement tout à fait dramatique. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter encore notre belle Alfred Fronval, et ses 624 loopings, puis 962, puis 1111, je pense que non, mais voilà, vous le voyez, et bien Fronval a un accident le 28 juin, si mon souvenir est bon, oui le 28 juin, un accident idiot, comme toujours les accidents d'avions, il était en train d'atterrir à vive allure, et puis il y avait deux appareils avec des pilotes qu'il n'avait pas vu, qu'il était en train d'atterrir, et le capitaine Cornillon qui pilotait l'autre avion a été simplement projeté hors de la carlingue, malheureusement Fronval était fixé, bien fixé avec sa ceinture de sécurité dans son avion d'essai, et personne n'a pu le sauver, et Fronval a brûlé vive dans son avion. Le détail terrible est qu'il laisse donc une veuve et deux enfants. Je vous laisse aller sur sa page Wikipédia, qui vous donnera toutes les décorations de cette merveille de l'aviation, que là aussi on ne connaît plus, et qui mériterait d'être de nouveau dans la lumière. A la fête des ailes du 1er et 2 juillet, d'autres aviateurs commencent à apparaître, en dehors de ceux que nous connaissons, c'est-à-dire Doré, entre parents 13, il n'y a pas que lui, mais c'est le grand moment de découverte de Michel Détroya, un grand grand monsieur de la voltige aérienne, qui formera plus tard une jeune fille que vous connaissez peut-être, Hélène Boucher, mais pour l'instant Hélène Boucher ne pilote pas encore, elle apprendra à piloter à Mont-de-Barsan, et elle aura comme baptême de l'air, devinez qui ? Adrienne Bolland. Mais Adrienne Bolland n'est pas là à Vincennes, malgré le public de 200 mille personnes, parce qu'elle est avec l'escadrille Mamet. A Vincennes apparaît également une nouvelle bouée de sauvetage aérienne, le parachute, mais dans sa forme contemporaine. Marie Zils va décider cette année-là vraiment d'arrêter le parachutisme et de se consacrer à son brevet de pilote, et elle l'aura d'ailleurs avec un grand brio. Et comment ne pas citer l'excellent mécanicien de Détroya, parce que je vous rappelle qu'un pilote sans son mécanicien n'est rien, et le mécanicien de Michel Détroya s'appelait Pierre Sirbin. J'ai le plaisir de connaître sa fille, sa fille a pu me transmettre un très beau texte qu'a écrit son père sur Adrienne Bolland, que vous pourrez lire dans l'extension, et qui raconte ses souvenirs de la Miss, et ils sont absolument passionnants. Le 17 juillet, comme Fronval est mort, flambé dans son avion, et que ça n'est pas le seul, et bien un monsieur va s'échiner à inventer, et il s'appellera Makounine, un carburant qui ne brûle pas. Donc c'était possible, ça a marché, il y a eu des essais qui ont été faits, mais il semble que le carburant ininflammable de monsieur Makounine n'ait pas trouvé preneur, et c'est bien malheureux. Puis nous arrivons au mois d'août, au mois d'août, les 10, 11, 12, 13, 14, l'escadrille Mamet va faire une halte de nouveau à Biarritz, avec Sadi Lecointe, tout le monde va s'installer au Miramar, et tout le monde va voler et faire également l'inauguration du casino d'Île Baritz. Au mois de septembre, malheureusement, le ministre Bokanovski va mourir, également dans un accident d'avion, donc ce sera le retour de quelqu'un que l'on connaît bien, qui est l'aigle, Victor Laurent Hénac, bien obligé de reprendre les rênes du ministère. Bien sûr, il sera aux obsèques de son ami et prédécesseur Bokanovski, et près des obsèques, un autre événement va arriver, mais cette fois-ci pour René Caudron, c'est qu'il va y avoir un accident sur la plage du Crotoy, et que du coup, eh bien, Caudron et l'école Caudron abandonnent la plage du Crotoy, donc ça se déroule le 19 septembre 1928, et ils vont déménager à Amberieux. Ceci est très important, parce que c'est vraiment là, on est à la fin, donc l'école a ouvert en 1912, donc après 16 années de bons éloyers au service, eh bien les avions n'atterriront plus et ne décolleront plus de la plage du Crotoy. Et puis en octobre de cette année 1928, on apprend également que c'est Monsieur Bouilloux Laffont, Marcel Bouilloux Laffont, qui est devenu directeur de l'aéropostale. Là, je vous invite à consulter l'excellent livre de Guillemette de Bure, une amie très chère, et la petite fille de Monsieur Bouilloux Laffont. Et dans cet article, eh bien, nous apprenons que désormais, la nouvelle ligne va desservir douze mille kilomètres, et que la liaison aérienne sera France, Dakar, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Bien évidemment, Adrienne Bolland connaissait Mermoz, Saint-Exupéry, et toute la Banda Dora, comme on les appelait, et puis pour terminer l'année, eh bien, il y aura cet article dans les modes de 1928, où vous avez toute la liste des grands de ce monde qui ont participé à Biarritz. Vous aurez également, après le bonheur d'avoir enfin une liaison vraiment internationale de l'aéropostale, un retour sur cette année 1928, que ce journaliste appelle l'heure du repentir, puisqu'en fait, on découvre que qu'il y a eu treize, treize morts dans la traversée de l'Atlantique. Si Lindbergh a réussi, on s'aperçoit que Mouner, Saint-Romain, Petit sont morts, Ninger et Serré-Coli sont morts, Machin et Hamilton et Leuenstein sont morts, Lloyd, Berthaud, Hill et Payne sont morts, Tully et Metcalfe sont morts, et que toutes les autres tentatives, Lévin et Chamberlain, Bird et ses compagnons, Brock et Schley, Bremen, Courtenay, Macintosh, se sont soldés par des échecs. Donc en tout, l'Atlantique a fait plus de vingt victimes et que ma foi, ce raid Atlantique aura coûté bien, bien des vies à l'aviation. L'année 1928 se termine, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos mails, pour vos demandes de contacts sur la collection Cordered, et tout à l'heure, j'ai cité Oudon, le sculpteur. On va revenir dans le monde de l'art un petit peu, alors la sculpture emblématique de monsieur Oudon, qui était né un 25 mai mars, s'appelle la frileuse. Ceci était une gomme, et j'ai beaucoup gommé, puisque la frileuse était haute comme ça, c'est une sculpture qui est aujourd'hui au musée Fabre de Montpellier, qui est très très belle, et c'est la sculpture la plus connue de monsieur Oudon, mais aujourd'hui elle n'a plus que ses genoux. Et puis c'était, pour recadrer la sculpture, et bien c'était la même époque que Carpo, et Carpo, Carpo, et bien quand vous allez à Paris, à l'Opéra de Paris, il a sculpté les belles jeunes femmes qui représentent le génie de la danse sur l'Opéra de Paris, et quand vous savez que la première vocation voulue d'Adrienne Bolland était la danse, finalement on retombe sur nos pattes, et comme j'aime bien les gommes, et bien je me suis amusée à faire des gommes Adrienne Bolland et G3, et aujourd'hui je portais un des premiers bijoux de la marque 12 bis, qui sont dédiés à notre Miss éternelle et adorée Adrienne Bolland. Sur ce, je vous remercie, rendez-vous dans l'épisode 17, prenez soin de vous, et à très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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